Hélène, re-coucou ! Re-coucou Laetitia ! Que nous apportes-tu de beau ? Moi j'avais envie de parler de mamie, de poésie, de vie, et donc de ma mamie en poévie. Encore un album de François David, illustré par Élise Wilk, au Côte-Côte-Côte édition. Donc cet album, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que, ben voilà, c'est l'histoire d'une mamie un peu extraordinaire qui invente des mots, qui joue avec les mots, et elle est poète. Elle joue avec les mots, elle en invente, elle jongle avec les mots. Donc les illustrations sont aussi assez rigolotes. Par exemple, elle s'amuse à transformer des petites expressions. Au lieu de dire c'est une belle journée d'hiver, elle dit il y a du soleil dans les glaçons. Au lieu de dire où est donc ma brosse à cheveux, elle dit où s'est glissée ma hérisonne ? Ou alors quand il faut passer l'aspirateur, elle dit il faudrait nettoyer la poussière. Très inventive. Donc voilà, cette mamie s'amuse à jouer avec les mots, à mélanger les mots, à créer plein plein de petites chansons, de petits poèmes, et du coup la relation entre le petit garçon, la petite fille avec sa mamie est vraiment très très amusante. Il y a même une référence à des chansons, les rosses blanches, et puis ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cet album, alors même s'il est un peu long effectivement peut-être à lire, il peut se lire en plusieurs parties parce qu'à chaque fois la mamie invente des choses différentes. Et puis surtout, à la fin, petit clin d'œil, voilà, vous avez, il y a également la possibilité de lire, écouter, et voir, s'animer cette histoire de manière interactive sur tablette tactile et ordinateur. Donc voilà, vous avez toutes les références aussi pour voir toute une animation. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je trouve que les illustrations sont vraiment super intéressantes aussi. Je ne sais pas, c'est une technique de collage ? Il y a de collage, il y a du dessin, il y a des photos de retravaillé, voilà. C'est vraiment une grande ouverture sur l'imaginaire et sur ce que les mamies peuvent apporter d'imagination et de création. J'ai l'impression aussi qu'il y a une invitation à jouer avec le lecteur, c'est ça ? Là, par exemple, il y a des phrases avec des pointillés, donc on peut compléter. Est-ce que la mer est toujours bleue ? Et on peut essayer de s'harlequiner avec ces phrases. Voilà. Arlequiner. C'est un beau mot. Voilà, donc invention, création, les mamies qui sont là pour nous apporter de l'imagination. Merci Hélène. Avec plaisir, Betty. Merci. Merci. Merci.